la quand même Il y a un peu plus de 5 ans. Il y a une grande échec sur le temps de la ch ними. Il y a un peu plus de 5 ans. Tout comme ça, il y a un peu de 3 ans. Il y a un peu de 5 ans. Il y a un peu de 5 ans. Il y a 25 millions de dollars. Il y a une 1000 dégueulasses. Comme les Congolais vivent. Il y a un peu de 42 millions de dollars. Voilà ! Mesdames et messieurs, fidèles internautes de Congo Live Télévision, vous qui nous suivez à travers le monde, Bienvenue à votre émission Dernière Minute, qui a le réel plaisir de recevoir ces jours, M. Médard Kankolongo. Médard Kankolongo est président national du Parti politique Congo en avant, auquel j'ai dit directement Mbote, non ? Président. Mbote, M. Maxime. Avec Médard Kankolongo, le décryptage, il y a différents points saillants d'actualité en République démocratique du Congo. Cette réunion des réconciliations, il y a Katanga entre les leaders Katangais, mais également cette date mémorable du 17 mai. Qu'est-ce que cette date a apporté à la République démocratique du Congo, de Tokuméka ? Tout ce qui a vraiment l'impression, il y a un président national du Congo en avant. Je pense que c'est un événement. C'est un événement, mais comme c'est le côté de la République, il y a un maquillage, le problème c'est qu'il y a un maquillage, il 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 y a un maquillage. Vous savez déjà, quand vous êtes venus, vous avez dit qu'il y a un maquillage, il y a un maquillage, il y a un maquillage. Ce système est accessible. Alors, quand tu arrives à Matata, tu parles de Shadar qui ne te faire pas de failloules. Tu vois, tu parles de la banque. Si tu parles de la banque, tu parles de la banque, tu parles de la banque, c'est-à-dire que Shadar ne peut pas être dans les banques. Il n'y a pas encore de temps à faire ça. Matata est un banque. Il y a 25 millions d'euros, les 1 000 écoles. Comme les Congolais, Il y a aujourd'hui une fois, ils ont fait une journée à tous. C'est une fois une fois qu'il a raison, ils ont fait le temps, ils ont fait la grande part de « Pagé » et qui ont fait la vie. C'est ce que nous sommes mis en tête. Ceci va être le premier chemin. Je vois en территории d'Olivio et l'aujourd'hui les gars ont fait l'appelage. Il y a eu des droits de la mémoire, des crocodiles ou des diverges. Il a eu le sautage. Il n'y a pas des détails. Les autres, je n'y ai pas. Troisième chemin de Yakatombi. Donc ce qui se fait dans Katanga, c'est une distraction pure et simple. Réconciliation, qui les a divisés ? Il y a des gens qui ont été dans le Congo dans le Canada. Il y a des gens qui ont été qui ont été mis en France. Qui a pillé le minéré de Katanga ? Vous avez entendu un peu de monde dans le monde. Minéré, il faut qu'il y ait 40 ans. Il y a trois ans. Il y a des milliers. Il y a des milliers. C'est qu'on peut exploiter dans 40 ans. Le Kabila Katoum est en 3 ans. Le Kabila Katoum est en 3 ans. Il y a 40 ans, dans 3 ans. Il n'y a pas des sources d'euros. Il n'y a pas de protection. Il n'y a pas de protection. Il n'y a pas d'ancien président Yasseni. Voilà. Il ne faut pas venir nous distraire ici. Les gens qui ont été en train de dire qu'il y a des problèmes. il était tous les membres de l'homme féminin, comme si les membres de la Sainte et le leurre, tous les membres de sa famille. Mais avec la catholique, il voulait beaucoup au rassemblement. Et il a dû décider en politique. Exactement. Il allait être catholique c'est qu'il était là. Il allait être un homme qui a fait un homme qui a fait vie. Du tout comme ça. C'est un homme qui a fait vie. Il allait être un homme qui a fait vie. C'est un homme qui a fait vie. Il y a tout le monde qui a fait vie. Il y a tout le monde qui a fait vie. C'est un événement, mais c'est un complot contre la République. Est-ce que ça fait peur, cette réconciliation, aujourd'hui, de voir Moïse Katumbi, Joseph Kabila Kabangé, Numbi, Bagnoswana, Sanani ? Est-ce que vous allez faire un peu de ça à l'horizon 2023 ? Oui, c'est un peu de ça. Quand vous allez faire un peu de minerais, vous allez faire un peu de la vie dans une semaine. Vous allez faire un peu de ça. Vous allez faire un peu de minerais. Vous allez faire un peu de minerais, mais vous allez faire un peu de minerais. Si vous allez faire un peu de minerais, vous allez faire un peu de minerais. Mais en Colombie, est-ce qu'aujourd'hui, Moïse Katumbi, Tchapui, est-ce qu'il y a une union sacrée ou est-ce qu'il y a un double face ? Oui, depuis que Kabila a été déjeunée. Katumbi a été déjeunée. Le droit d'hautérité, il y a un double face à Kabila. Le droit d'hautérité ? Il y a une union sacrée, toi, Salité. Mais il y a un double face à Kabila. Quand Kabila dit qu'il y a un double face à Kabila, c'est qu'il y a un double face. C'est clair. Les lois au CP, est-ce qu'il y a un homme à la tête de ces pays ? Le peuple, c'est le peuple qui vote. Il y a un élément de la loi électorale. Il y a un CP, il y a un CP. Il y a un CP, c'est la démocratie. Il y a un pouvoir, il y a un peuple. Il y a un peuple qui est tranché. Il y a un peuple qui est tranché. Il y a un peuple qui est tranché. Au-delà du fait que la loi électorale est sous examen, il y a une Assemblée nationale. Mais il y a une section, il y a un Congolité. Avant toute chose, il y a un Congolité. Il faut la protéger. Il faut attendre, justement, lever. Il y a un état de siège. Makamwana, il y a un débat dessus. Parce qu'on ne peut pas prochainement aller sans que ma poste, la souveraineté, il y a un protégé. Bon, on a une nouvelle chérie. Il y a des pères et des mères. Je crois qu'à un certain niveau, Azan a raison. Mais le contexte haute aux Angoles, les lois, ils paraissent un peu difficiles. Difficiles. On attend ensemble les citoyens de l'Assemblée nationale. À ce moment, on ne peut pas quitter le groupe armé. Ils n'ont pas encore plus de temps. Les jeunes, ça s'est enviés. On ne peut pas encore plus de temps. On se pense qu'à une autre population, tu sais que toi, quand tu n'as pas vu que l'Assemblée nationale, J'aurais aimé que l'Assemblée nationale, quand même si elle appelle ça, elle s'est inviélée. Alors, c'est tout ça. t'es n'est pas trop il avait eu des ordres de vie il avait eu un discours mais il y avait une forme d interpellation on avait pas eu de temps le coeur des ordres de vie les gens qui crient les gens ont eu de temps pour quoi ? quelqu'un me dit il est temps il est temps de temps il est temps à cacher il est temps il est temps il est temps Il y a le 17 mai, journée historique et libération sous dictature, il y a Maréchal Mobutu. Est-ce que tu es de même avis que certaines personnes qui estiment que le 17 mai, il ne faut pas même la célébrer ? Non, c'est la journée nationale de l'infiltration. Donc il faut que l'on soit, 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 il y a un Rwandais chef d'état-major, James Kabarebe, qui est en vie aujourd'hui au Rwanda. Il y a un conglomérat des aventuriers. C'est un non-sens. Il y a un Rwandais, il y a des institutions ces jours-là, il y a un Boscow Tanganda, il y a un Boscow Tanganda. Tu peux imaginer que Boscow Tanganda, il y a un Boscow Tanganda dans ce pays. Il y a un Boscow Tanganda, il y a un Boscow Tanganda. Il y a un Boscow Tanganda. Il y a un général de Panabiso. Alors, il y a un, il y a un Boscow Tanganda, où il y a un Belzani qui a étéklé, c'est un Boscow Tanganda. C'est un conglomérat, des aventuriers. Il n'y a pas d'Iitelia qu'il faut fermer. Est-ce que Panjwana est tournée définitivement ou bien, il y a toujours des indices, il y a l'infiltration, on vit avec le Rwandais de Burundais. L'infiltration et le Belzani qui continuera? Il y a un September. Il y a un Boscow Tanganda. Tant que tu es un chef d'état majeur Rwanda La bénédiction, il y a des nationaux Exactement Alors c'est ça J'ai fait la journée de la férière 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 Comment alors l'été Pour dénicher Le virus Pour que nous sommes vraiment saines Tout ça la République est à la scène Il faut arrêter la férière C'est l'armée où il y a des récrites J'ai fait la même chose Mais il faut qu'il y ait des récrites Il faut qu'il y ait des récrites Les soldats qui sont en arrière Il y a des guerres Il faut qu'il y ait des récrites 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 Les députés de Palissa Diamine Les députés de la férière Les 4,5,10 maman Les 5,10 maman Le papa qui est dans le Parlement Mais il a donné la зрité Donc, la SraKE Elle est une résence L'Armée Marine Une quitte On a suivi Uneorial Souza Pour un soldat Faut qu'il y ait une sorte Il faut garder l'ior En supplément On peut enlever Des soldats Quelque chose Et qui devient On était En ce moment-là, on a dit qu'on a remplacé. On a dit qu'on a remplacé parce qu'on a remplacé un service de sécurité. Il faut que l'on soit au tir. La solution est à nous. Mais la majoration, il y a un salaire, il y a des fonctionnaires à l'État, notamment Soda. Est-ce qu'il faudra appuyer, soutenir le chef de l'État de la vision ? Oui, il faut l'appuyer, mais ça va quand même. Parce que dans les contextes où il y a une crise mondiale, le salaire fait quand même moins bien. Et comme tu as 200%, tu as mérité. Soda, il y a un monde qui a eu le temps. Il y a un monde qui a eu le temps. Politicien, il y a un homme qui a eu le temps, il y a un homme qui a eu le temps. L'homme est un verbe facile. Il y a un homme qui a eu le temps. Mon président, il y a un homme qui a eu le temps. Il y a un homme qui a eu le temps. Il y a un homme qui a eu le temps. Il y a un homme qui a eu le temps. Il y a un homme qui a eu le temps. La gouvernance de Congo... Tu as dit que tu as dit que ça a eu le temps. En Congo en avant, comment jugez-vous la gouvernance de Félix Antoine Tissé ? Il y a des points... Il y a des points positifs. Il y a aussi que je n'ai pas besoin d'un homme. Par exemple, Nathalie un homme qui a été un homme qui a eu l'éqique. Félix a eu la百姓. Mais je n'ai pas de Félix qui a eu le temps. Notre Geoffrey n'a pas eu le temps. Il y a un homme qui a eu le temps et il y a la miniature. L'homme est un homme qui a eu l'éqique. présidentielle, on va en parler. Justement, il y a Medar Kankolongo qui vient de faire son décryptage, son analyse de faits par rapport à tous ces différents sujets d'actualité dans notre pays. Cette réunion des réconciliations, cette réunion des réconciliations entre les leaders katangais, Medar Kankolongo, des Asili Koloba étaient les alliés considérés comme une messe noire pour la République. Une messe noire, pourquoi ? Parce que selon lui, Moïse Katoumi-Tchapwe, président d'Ensemble pour la République, Joseph Kabila Kabangé, qui est autorité morale du Front commun pour les Congos, FCC, leur gestion était calamité pendant 8 ans du règne de Joseph Kabila. Il y a eu de détournements, il y a eu de pillages systématiques de ressources de sous-sol et du sol des Congolais, qui aujourd'hui, sans Ananabango, vraiment, ils pensent à rien, que ça pourra apporter quelque chose de nouveau pour la République démocratique du Congo, ça pourra apporter un vent nouveau pour la RDC, mais au contraire, Medar Kankolongo estime que cette réunion ou ces sommets, cette rencontre entre les leaders katangais, c'est vraiment une sorte de complot pour la République démocratique du Congo, parce que les faits pour nous ne sont pas en train de se faire, qu'est-ce qui sera dit ? Qu'est-ce qui sera dit, en fait, dans l'association Anan ? Qu'est-ce qui sera dit ? Est-ce que c'est pour l'avantage, le bien-être des Congolais ? Est-ce que c'est pour les intérêts égoïstes de ces leaders d'opinion ? Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que la population est parfois miselée, la population est parfois abandonnée, abandonnée à son propre tristesseur, son propre tristesseur parce que pendant le moment fatidique de ces pays, pendant des moments où les politiques se battent au nom de la population, au nom du peuple congolais. Mais au final, ce sont ces mêmes politiques qui sont victoriés, qui défendent leurs propres intérêts et non l'intérêt de la population. Moïse Katoumbi, aujourd'hui, est qualifié de jida par Médar Kankolongo. Il dit que ce n'est pas lui qui dit, qui déclare cela, mais c'est Joseph Kabila à l'époque, parce que Joseph Kabila a travaillé pendant plus d'une décennie avec Moïse Katoumbi, il dit que ces mots ou ces noms de jida ont été prononcés par Joseph Kabila Kabangé. Joseph Kabila Kabangé qui a traité Moïse Katoumbi de jida, dont c'est lui qui a trahi, finira, c'est lui qui a trahi, trahira, comme on le dit souvent. Est-ce qu'aujourd'hui, Moïse Katoumbi est au sein de l'ensemble pour la République ? Moïse Katoumbi est dans le bloc patriotique. Quel est le léger qui est en train de jouer Moïse Katoumbi-Tchapoué ? Moïse Katoumbi-Tchapoué qui est le président d'ensemble pour la République, ce parti politique qui est membre de l'Union Sacrée, parce qu'on trouve bien évidemment plusieurs ministres d'ensemble pour la République au sein de l'Union Sacrée, mais en même temps, Moïse Katoumbi est dans les blocs patriotiques. Au même moment, il est dans les blocs patriotiques. Au même moment, on les voit au cours de cette rencontre à Louboumbashi entre les leaders Katangé. Est-ce que c'est vraiment, on s'interroge, est-ce que c'est vraiment une rencontre qui, en croire certaines opinions, une messe noire qui est faite pour déstabiliser les institutions de la République démocratique du Congo ? Ce sont des questions qu'on se pose là. À en croire la personne qu'on a convené de recevoir, Medar Kankolongo, oui, c'est une messe noire faite pour déstabiliser les institutions de la République démocratique du Congo. Est-ce qu'ils arriveront ? Est-ce que la population donne crédit à ces leaders d'opinion qui se retrouvent aujourd'hui au niveau du Katanga, qui se retrouvent aujourd'hui à Louboumbashi ? Est-ce que c'est une affaire familiale qui est en train d'être réglée ? Est-ce que c'est une affaire qui touche la République ? Plusieurs questions en tarot de l'esprit de plus d'un Congolais. Est-ce que c'est une affaire familiale ? Parce qu'on s'est dit le leader Katanga se retrouve, c'est bon, le leader Katanga se retrouve. Est-ce que c'est pour, comme on dit, les lèges sales se lavent en famille ? Ou bien c'est justement pour fomenter les plans, déstabiliser les institutions ou pour fomenter les plans pour se dire que non, on était au pouvoir, aujourd'hui, on n'est plus au pouvoir. Il faut chercher des stratégies, mettre en place, il faut créer des stratagèmes justement pour retourner au pouvoir, pour revenir aux affaires. Est-ce qu'aujourd'hui, la population congolaise peut donner du crédit ? Parce que nous ne devons pas se voiler la face. Nous devons dire des choses telles qu'elles sont. Kabila Joseph. Kabila Joseph Kabangui. 18 ans du pouvoir. Parce qu'on met à côté les trois ans lorsqu'il a eu à succéder son père qui a été assassiné, Moselle Laurent-Désirée Kabangui. On prend les 18 ans de règne de Joseph Kabila Kabangui. Est-ce que les Congolais étaient contents de la gestion de ces pays sous le régime Kabila ? Est-ce que les Congolais étaient contents ? Est-ce que le pays avait retrouvé sa belle robe d'attent ? Est-ce qu'il faisait beau vivre en République démocratique du Congo ? Est-ce qu'on ne parle plus de cette problématique migratoire, de cette question de la migration ? Est-ce que les différents secteurs de la vie nationale, l'éducation, la santé, l'économie, les affaires étrangères, les différents secteurs de la vie nationale étaient reluisants sous les règnes de Joseph Kabila ? Est-ce que les sociales des Congolais étaient prises en considération ? Tant des questions qui se posent. Est-ce qu'aujourd'hui, s'il faudra ramener que d'autres personnes puissent retourner aux affaires, puissent prendre les commandes des différentes institutions du pays ? Est-ce qu'on peut piocher dans cette fourchette Joseph Kabila Kabangé à la lueur de tout ce qui était fait sous son régime, tout ce qui était fait sous sa gestion ? Est-ce que la population congolaise aujourd'hui peut s'est bomber la poitrine pour dire que non, on a besoin de Joseph Kabila en 2023 ? Est-ce qu'on peut s'est bomber la poitrine ? Joseph Kabila est dans cette réunion des réconciliations des leaders katangés. On prend Moïse Katoumbi, Moïse Katoumbi Tchapoui. Est-ce qu'on peut parler de Moïse Katoumbi Tchapoui en termes de prouesses réalisées au sein du tout-puissable Mazembé ? Est-ce qu'on peut parler de Moïse Katoumbi de prouesses réalisées dans la politique ? Tant des questions. Tant des questions. C'est à vous, population de Jigé, c'est à vous, fidèles internautes qui suivez cette émission dernière minute à travers le monde, en Belgique, en France, à Londres, aux Etats-Unis d'Amérique, en Suède, en Irlande, en Ukraine. Vous êtes de partout en train de suivre cette émission dans les différents indices, les différents secteurs, le parcours. Est-ce que c'est un parcours des titans réalisé par Joseph Kabila Kabangé ? Est-ce que c'est un parcours réluisant réalisé par Moïse Katoumbi ? Est-ce qu'ils sont appelés à retourner aux affaires ? Est-ce que Joseph, Félix Tshiseké dit a failli par rapport à sa gestion ? Parce que Félix Tshiseké dit et en son troisième année à la tête de ces pays, à son troisième année à la tête de ces pays, il y a quelques indices qui prouvent que la République démocratique du Congo est en train petit à petit de se mettre sous les orbites du développement. La République démocratique du Congo est en train d'avancer malgré à pas de tortilles à avancer. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo a un budget de près de 12 milliards de dollars américains. La réserve d'échange est 3,8 milliards de dollars américains. Aujourd'hui, les dirais de la direction comme la DGI arrivent à dépasser les assignations prévues en dépassant les assignations prévues, en maximisant les recettes en allant de 1,5 milliard de dollars américains le mois. Il y a la gratuité de l'enseignement, la majoration des salaires de base des agents et fonctionnaires de l'État. Ce sont des indices qui prouvent que Félix Tshiseké dit au moins à cet amour, c'est quelqu'un à qui les Congolais, la population congolaise doit s'aligner derrière lui justement pour un Congo nouveau, un Congo plus beau au cavan. C'est à vous, mesdames et messieurs, en fait, parce que ce n'est pas moi qui est le monopole, c'est vous aussi qui nous suivez à travers vos téléphones, à travers vos télévisions. Vous pouvez justement compléter nous suggérer quelque chose ou donner votre idée, votre avis par rapport à ce qui s'est passé dans notre pays pour qu'à la longue que nous puissions arranger. Le 17 mai, une date historique, une date qui nous rappelle tant de choses, une date qui nous rappelle la chite du régime Mobutu. là, on était encore enfant. La Morunzambé était encore enfant, gamin. Le 17 mai 1997, la FDL entra comme libérateur, libérateur, venait libérer la République démocratique du Congo de la dictature du maréchal Mobutu, C.C.C.S. Kukungwendo Ouazabanga. Est-ce que c'était la libération de la République démocratique du Congo ou on pouvait parler d'autres choses ? Est-ce que la République démocratique du Congo a été libérée le 17 mai ? Ou bien on peut parler d'invasion de la République démocratique du Congo par de forces étrangères ? Est-ce c'était la libération du Congo ? Parce qu'il faut le dire, cette date est gravée dans les cerveaux des Congolais une date qui dit trop à la tête de la fédèle Mousset Laurent Désiré Kabila du Rez Rwandaise les éléments de la force rwandaise les éléments de la force ougandaise les éléments de la force burundaise et zimbabwoyenne et tous sont entrés à la République démocratique du Congo les militaires aïrois à l'époque se sont rendis d'autres ont déposé des armes d'autres ont fouillé les pays pour traverser aller au Congo Brazzaville pendant ces moments James Kabarebe qui était le chef d'état major au Rwanda James Kabarebe a été nommé ici en République démocratique du Congo comme chef d'état major de la force congolaise James Kabarebe la personne comme Bizi Makara Bizi Makara a été nommé dans ces pays comme le ministre des affaires étrangères j'aimerais bien me limiter là James Kabarebe chef d'état major des forces armées de la République démocratique du Congo Bizi Makara ministre des affaires étrangères de la République démocratique du Congo est-ce c'était une libération ou bien une conquête une invasion de la République démocratique du Congo parce que ce n'était pas le fils du pays qui était placé dans des postes de commandement c'était des étrangers placés au poste de commandement de ce pays dans de grandes institutions de ce pays on parle aujourd'hui d'infiltration l'infiltration de la République démocratique du Congo et jusqu'à la moelle épinière la RDC est infiltrée de fonds à comble comment arriver justement à créer un climat de paix à estirper de l'armée congolaise à estirper des institutions tous ces étrangers qui ne travaillent pas pour l'intérêt de la population congolaise qui ne travaillent pas pour l'intérêt du pays mais qui travaillent pour les intérêts de leur propre pays de leur pays d'origine comment estirper ces gens est-ce que le président actuel Félix Antoine tu sais qui dit tu l'ombo travaille justement pour estirper ces gens comment estirper ces gens jusqu'à ce jour la RDC est infiltrée jusqu'à ce jour on ne peut pas parler de la libération de la république démocratique du Congo par l'AFDEL l'AFDEL a envahi la république démocratique du Congo l'AFDEL a fait entrer les étrangers dans ces pays l'AFDEL a travaillé pour détruire ces pays l'AFDEL a travaillé pour les intérêts des impérialistes pour les intérêts des étrangers et non pour l'intérêt de la population congolaise qu'il faudra-t-il faire pour estirper je crois que la réforme qui est en train de s'opérer au niveau de l'armée la réforme qui est en train de s'opérer au niveau des institutions grâce au leadership et du chef de l'état Félix-Antoine Tshiseké de Chulombo nous osons croire qu'on va estirper tous les virus qui sont dans les institutions tous ces virus qui sont au sein de l'armée de notre pays pour un Congo plus beau qu'avant comme on l'a dit la date du 17 mai n'est plus célébrée pour la libération de la RDC la libération à travers l'AFDEL mais la journée du 17 mai ou la date du 17 mai est consacrée désormais pour la célébration ou la fête de l'AFDEC de nos vaillants en combattant de l'AFDEC et de la police nationale congolaise parce que ce sont en thé qui sont en train de mouiller leur maillot pour défendre l'intégrité de notre pays pour défendre les civils pour défendre leur bien nous osons croire que dans les jours à venir avec l'amour l'essence patriotique de tout un chacun nous arriverons vraiment à estirper les virus qui gangrènent notre beau et cher pays la République démocratique du Congo mesdames et messieurs fidèles internautes de Congo Live télévision c'était pour moi un grand plaisir de vous présenter cette émission dernière minute qui a été réalisée par Moron Jambé et Joe Mukenga je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro toujours sur votre chaîne en Congo Live télévision au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada